Salut, je te propose aujourd'hui un exercice bilan sur la géométrie repérée. Première, on va parler d'équations de droite, de cercle, d'air, de vecteur. Allez, on met sur pause et puis on en rediscute tout de suite. Pour commencer, on part tout simplement de trois points de coordonnées données. On vous demande de vous pencher sur les coordonnées du vecteur AC. Je vous rappelle la formule du cours qui permet d'obtenir les coordonnées d'un vecteur. Ici, ça va donc donner 3 moins moins 2 en abscisse et puis moins 1 moins 1 en ordonnées. Donc, assez rapidement, ACA pour coordonnées 5 moins 2. Et dans un deuxième temps, on vous demande de trouver l'équation, une équation plutôt cartésienne, de la droite perpendiculaire à AC passant par B. Eh bien, cette droite, appelons-la D, ce sera plus simple pour s'exprimer. On va voir le dessin géométra qui apparaît. Donc, cette droite D, on peut dire qu'elle a pour vecteur normal le vecteur AC qui dirige l'autre droite. Et donc, petit point de cours également, quand vous avez une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0, un vecteur normal peut avoir pour coordonnées AB. Donc ici, ça donne simplement 5X moins 2Y plus C égale 0. Et la constante petit C, vous allez la trouver en utilisant l'appartenance d'un point à la droite. Ici, par exemple, le point de coordonnées 0 moins 3. On injecte dans l'équation. Et on tombe assez rapidement sur C égale moins 6. Donc, cette droite D, perpendiculaire à AC passant par B, a pour équation cartésienne 5X moins 2Y moins 6 égale à 0. C'est une méthode très importante. Troisième point, on a maintenant l'équation de cette droite et on voudrait connaître les coordonnées du point d'intersection de AC et de D, justement. C'est le projeteur tonal de B sur AC. Or, on ne connaît pas l'équation cartésienne de la droite AC. Et bien, on va la déterminer maintenant car on a un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur AC. Rappel de cours, un vecteur directeur a pour coordonnées moins BA. Donc ici, en utilisant les coordonnées du vecteur AC, on peut dire qu'un début d'équation cartésienne de la droite AC, ça va être moins 2X moins 5Y plus une constante, toujours égale à 0. Le point A appartenant naturellement à la droite AC, on arrive à un petit C qui ici vaut 1. Donc, la droite AC a pour équation cartésienne moins 2X moins 5Y plus 1 égale à 0. C'est parfait, on connaît les équations cartésiennes de ces deux droites. Le point H, en admettant que ces coordonnées, que ce soit X et Y, il appartient à ces deux droites. Ça signifie que ces coordonnées vérifient un système de deux équations à deux inconnues. Que je vous propose de résoudre, comme souvent, par combinaison. On va multiplier la première ligne par 2 et la deuxième par 5, par exemple. Tout ça pour éliminer les termes en X. En additionnant, bien sûr, ces deux lignes. 10X plus moins 10X fait 0X. Moins 4Y plus moins 25Y donne moins 29Y. Et moins 12 plus 5 donne moins 7. La deuxième ligne, je vais réutiliser L1, pourquoi pas. On arrive donc à une valeur de Y égale à moins 7 sur 29. Valeur exacte qu'on va garder, mais quand même, valeur approchée, à peu près moins 0,24. Et on injecte maintenant la valeur exacte, moins 7 sur 29, dans la deuxième ligne. Mise au même dénominateur, bien sûr, on met tout en 29e. Et on arrive à 5X égale à 160 sur 29. On divise cette quantité par 5. Et donc, X égale à 32 sur 29. Qui vaut approximativement à 1,10. Conclusion, une seule solution à ce système. C'est le couple 32 sur 29 et moins 7 sur 29. Donc le point H a pour coordonnées 32 sur 29 et moins 7 sur 29. Méthode, encore une fois, très importante. Question 4. On vous demande une équation cartésienne du cercle diamètre AB. Si vous placez un point M sur ce cercle, le triangle AMC sera rectangle en M. Autrement dit, le produit scalaire de AM par CM vaudra 0. Grâce à ça, on va trouver une équation du cercle. Donc considérons que le point M a pour coordonnées XY. C'est lui qui va générer notre équation de cercle. Et appelons C ce cercle, justement. Le vecteur AM a pour coordonnées X plus 2, Y moins 1. CM, X moins 3, Y plus 1. Donc M appartient à C. Ça équivaut à AM scalaire CM est égal à 0. Donc ici, X plus 2 facteur de X moins 3 plus Y moins 1 facteur de Y plus 1 est égal à 0. Alors, petit rappel, quand vous avez deux vecteurs, U et V, de coordonnées respectives AB et A'B', l'expression analytique du produit scalaire de U par V, c'est A fois A' plus B fois B'. Donc ici, notre expression, on va simplement la développer avec de la double distributivité et puis une identité remarquable. Et donc, on arrive à X carré plus Y carré moins X moins 7 est égal à 0. Une équation de cercle. Avec Alpha égale 1, Beta égale 0 et puis Gamma égale moins 7 par rapport à l'expression de cours précédente. Mettons cette équation sous forme cartésienne pour faire ressortir le rayon et les coordonnées du centre du cercle. Pour sa identité remarquable, on a X carré moins X qui va correspondre au début d'une note remarquable. Le moins X va correspondre au double produit, donc on va placer moins 0,5 pour que moins 2AB fasse B moins X. Donc X moins 0,5 au carré, on compense en enlevant les 0,25 du B carré, plus Y moins 0 au carré, rien à faire, moins 7, égale à 0. On a donc X moins 0,5 au carré plus Y moins 0 au carré, moins 7,25 égale à 0. Quand on passe le 7,25 de l'autre côté, on obtient bien une forme X moins A au carré plus Y moins B au carré, égale à R au carré. On obtient donc les coordonnées du centre, ω, les coordonnées c'est A et B, donc ici 0,5 puis 0 et puis le rayon racine de 7,25. Alors est-ce que le point B appartient à ce cercle ? On peut conjecturer que non par rapport au dessin, mais on va le prouver. Et pour ça, il suffit simplement d'injecter ces coordonnées dans une des équations du cercle pour s'assurer qu'il n'y a pas égalité. Donc par exemple, 0 au carré plus moins 3 au carré, moins 0, moins 7, ça ne fait évidemment pas 0, donc B n'appartient pas à C. Dernière question, question 6, on va s'intéresser à l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC, c'est AC fois BH divisé par 2, côté fois hauteur relative divisé par 2. On va donc calculer deux longueurs, deux distances, la longueur AC et la longueur BH. Rappel de court encore, racine de XC moins XA au carré plus YC moins YK au carré. Or, on se rend compte que vu qu'on a déjà les coordonnées du vecteur AC, on a déjà XC moins XA et puis YC moins YK, donc ça va relativement vite. On trouve racine de 29 pour cette longueur. BH, on procède de la même manière, mais ça va être un tout petit peu plus laborieux. Pour rappel, le point H a pour coordonnées 32 sur 29 et moins 7 sur 29. Donc BH est égal à racine de 32 vingt-neuvième moins 0 au carré plus moins 7 vingt-neuvième plus 3, le tout carré. Au passage, on va mettre 3 sur 29, 3 ça fait 87 sur 29, moins 7 sur 29 ça fait 80 sur 29. Pour le deuxième terme, donc une petite réduction, simplification. On va surtout s'occuper du numérateur, 32 au carré plus 80 au carré. qui va donner 7 424 sur 29 au carré. J'applique les règles des racines, je sépare un peu tout ça. À la calculatrice, racine de 7 424, ça fait 16 racines de 29. Donc 16 racines de 29 sur 29. On va en rester là pour cette expression BH, ce qui nous sauve un peu, quelque part, c'est qu'en fait on va la multiplier, cette longueur, par la longueur assez qui vaut racine de 29 elle-même. Et on divise le tout par 2. Donc au final, au numérateur, racine de 29 au carré, ça fait 29, et on a un 29 au dénominateur, donc tout ça s'en va, et il nous reste 16 demi. Donc 8. Une petite bascule sur Géogébra confirme notre résultat de 8 unités d'air. Voilà pour cet exercice bilan sur la géométrie repérée. Beaucoup de choses, beaucoup de méthodes, de l'algèbre. J'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour la vidéo, à partager, à donner de la visibilité à la chaîne. Moi je vous souhaite bon courage, et je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules. Sous-titrage ST' 501